ensuite on passe au blush et pour moi le blush est indispensable non les gars je vais vous dire ça à chaque fois non sérieux si je devais choisir entre le blush et le bronzer ouais c'est dur en fait c'est pas pareil bon le bronzer vous pouvez aussi l'utiliser en tant que blush tu vois un bronzer par exemple comme le sun power qui est dans les tons un peu plus orangé pêche tu peux l'utiliser en tant que en tant que blush tu vois mais c'est totalement différent puisque le bronzer encore une fois je vous le disais ça va venir réchauffer le teint ça va venir marquer les zones du visage créer une dimension tu vois affiner un peu les joues alors que le blush c'est censé donner bonne mine tout simplement on va pas se prendre la tête si vous voulez pas beaucoup d'étapes dans votre routine je vous conseille de choisir plutôt le blush voilà parce qu'en plus le blush vous pouvez changer de couleur selon le maquillage de vos yeux si vous avez quelque chose d'oranger, de rose de jaune ce que vous voulez le blush vous avez plusieurs couleurs donc voilà moi je trouve quand même que c'est sympa le blush ça donne bonne mine, c'est joli tout de suite ça réchauffe les joues, ça réchauffe le teint voilà ça donne bonne mine quoi c'est le blush au niveau blush vous avez du choix surtout pour les peaux noires maintenant vous avez vraiment 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 beaucoup de choix et à tous les prix moi j'ai des blushs chouchous et d'ailleurs mes blushs chouchous ça ne coûte vraiment pas cher j'adore les blushs de chez NYX les ombrets blushs ouais c'est ça, les blushs de chez Wet n Wild celui que j'ai mis aujourd'hui le Color Icon en teinte Mellow Wine voilà voilà qu'est-ce que vous avez d'autre ? un de mes blushs chouchous c'est le Berry Amor de chez Milani qui est juste une tuerie qui est un blush cuit lumineux avec des reflets dorés c'est de la bombe les gars vous avez aussi les blushs crème par exemple celui de chez Milk que je n'ai pas encore testé mais voilà si vous ne voulez pas d'effet poudré vous voulez quelque chose de naturel de plus léger les blushs crème c'est juste ce qu'il vous faut et voilà après pour commencer vous pouvez aussi vous acheter une palette de blush parce que niveau rapport qui a été pris au moins vous aurez de tout donc par exemple j'avais acheté celle de chez Too Faced que j'aime bien celle de chez Nars qui est pas mal aussi je ne sais plus si elle est en vente toujours si c'est... de toute façon tout sera écrit en barre d'infos j'essaierai de vous mettre les liens je dis bien j'essaierai parce que ça prend un petit peu de temps quand même voilà donc là vous avez le choix du blush et aussi de l'highlight une palette de chez Zoéva que j'aime bien que vous ne m'avez pas vu beaucoup utiliser en vidéo mais que j'utilise quand même hop voilà donc ce qui est bien c'est que vous avez plusieurs sortes de blush vous avez un plus de couleurs donc du coup c'est pas mal et ça ça coûte 17 euros je crois quelque chose comme ça donc tu vois rapport à quel a été pris sachant que par exemple le blush de chez Milani coûte 10 euros à lui tout seul voilà tu vois jeu de 7 euros t'as quand même 4 blush donc voilà à vous de choisir mais je trouve ça pas mal pour commencer d'avoir une petite palette de blush comme ça avec plusieurs blush comme ça vous pouvez jouer avec les couleurs vous entraîner tout ça tout ça Kiko aussi fait de super blush voilà chaque année ou chaque tous les 4 mois ils font des nouvelles collections donc des nouveaux blushs et des blushs adaptés aussi pour toutes les carnations donc ça je trouve ça pas mal enfin voilà même en drugstore même chez L'Oréal vous allez trouver des blushs ça c'est sans soucis et à des prix vraiment attractifs encore une fois à vous de choisir selon votre portefeuille selon vos envies selon le coup de coeur donc voilà étape vraiment là par contre c'est vraiment vraiment optionnel pour une beauty addict comme moi make up addict comme moi ce n'est pas du tout optionnel puisque j'adore l'highlighter euh bah c'est l'highlighter en fait waouh la fille elle voulait faire un suspense c'est mort bref l'highlighter on passe à l'highlighter donc l'highlighter c'est quoi euh c'est amplifier les zones du visage qui sont naturellement lumineuses les zones que la lumière naturelle réfléchit naturellement quand tu te regardes dans le miroir euh démaquillée et tout tu vas voir que certaines zones du visage sont plus lumineuses que d'autres donc à savoir le haut des pommettes euh l'arrêt du nez parfois le front euh le menton ou un peu moins voilà c'est un peu la tendance de mettre l'highlighter sur ton menton mais concrètement c'est pas ce qui brille le plus mais ici tu vas voir que naturellement ça brille et du coup bah l'highlighter ça vient amplifier ça ça vient ça rend ça sera plus joli tu vois c'est c'est on fleek et voilà voilà mais l'important quand tu mets de l'highlighter c'est de choisir les bonnes teintes s'il te plaît parce que quand tu choisis des teintes qui sont pas adaptées à ta carnation c'est pas beau soit ça fait un trait euh de de par exemple si tu mets pour les carnations noires mettre du de l'argenté c'est pas le plus joli après encore une fois tu fais ce que tu veux mais c'est pas le plus joli voilà donc quand tu mets du doré du peche vraiment du champagne là ça ça va être joli et ça va être hashtag naturel parce que c'est pas vraiment naturel on est d'accord mais voilà t'as des highlighters qui sont plus intenses que d'autres celui-ci je le trouve quand même si je vous dis léger vous allez me dire mais c'est une question tu racontes c'est pas léger du tout mais tu vois il est magnifique donc voilà c'est ce à quoi sert l'highlighter et pareil vous en avez voilà j'ai pas trop envie de vous montrer parce qu'après vous allez acheter ce que je vous montre c'est pas ça c'est que je vous montre un peu de tout mais sincèrement achetez selon votre budget selon vos envies encore une fois Kiko fait des super highlighters L'Oréal enfin voilà plein de marques de restores en font maintenant après si je devais vous en conseiller pour acheter votre premier highlighter si vous avez les moyens achetez-en un chez MAC voilà parce qu'il n'y a pas à dire les highlighters de chez MAC c'est de la bombe c'est la vie c'est de la pigmentation à l'état pur ce sont des belles couleurs là c'est le Oh Darling donc moi je l'avais acheté en édition limitée quand c'était censé être une édition limitée mais maintenant c'est une version permanente voilà mais ça sur les carnations foncées noires métisses même blanches voilà c'est un super highlighter donc si vous avez les moyens achetez-vous faites-vous plaisir achetez-vous un highlighter chez MAC mais encore une fois les highlighters drugstore c'est la vie celui de chez Kiko excusez-moi mais moi c'est un de mes préférés je l'adore il est juste canonissime là j'ai mis quoi aujourd'hui qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui je ne sais plus les gars je ne sais plus aujourd'hui j'ai mis celui de chez Make Up For Ever une dinguerie je l'avais oublié celui-là j'avoue j'avoue que je peux le dire j'ai peut-être trop de highlighter je ne sais pas mais celui-ci c'est une tuerie il est magnifique je ne sais même pas s'ils le vendent toujours mais canon bref donc voilà l'highlighter ça sert à ça et pas obligatoire pas optionnel mais encore une fois vous devez pour moi en avoir un parce que vous pouvez l'utiliser aussi bien en coin un teint des yeux en dessous du sourcil donc là un peu sur le front enfin un peu partout c'est joli quoi c'est mignon si t'as envie de jouer avec le make-up prends-toi un highlighter un highlighter c'est la vie maintenant si vous voulez quelque chose de plus naturel dans l'highlighting highlighter vous avez des highlighters crème vous avez des highlighters en stick vous avez des highlighters liquide voilà par exemple moi j'ai celui qui est tout le temps dans mon sac à main celui de chez Jouet qui est un highlighter crème qui a un effet vraiment glowy voilà qui est vachement moins prononcé mais qui va faire l'effet c'est ce que c'est ce qu'on retrouve dans un highlighter crème highlighter liquide par exemple celui de chez Marc Jacobs que je vous montre assez souvent qui est assez intense mais qui sera un peu plus naturel qu'un highlighter poudre tu vois ça va donner du glow mais ce sera un petit peu moins intense ce sera intense mais un peu moins intense que le côté poudre je sais pas si tu vois ce que je veux dire ça va donner vraiment un glow un peu plus naturel voilà donc voilà l'autre alternative vous avez aussi de l'highlighter en stick voilà qui donne aussi cet effet un peu glowy naturel bon là celui-là il a fait son temps je pense celui de chez Nars tu vois voilà donc plein d'options sauf à vous donc là on a fini le teint le teint est fait vraiment je vous ai donné toutes les étapes de ce qu'on peut faire dans un make-up et on passe aux yeux et pour moi vous devez avoir une base à paupières pourquoi la base à paupières non seulement pour les gens qui ont les paupières grasses comme moi ça va unifier la paupière la matifier oui oui et ça va faire tenir le make-up tenir les fards à paupières mais de nos jours parce que si vous ne voulez pas investir là-dedans ce que je comprends tout à fait vous pouvez prendre votre anti-cerne donc un anti-cerne quand même un petit peu mat pas quelque chose de très hydratant puisque voilà le but c'est de faire tenir quand même le make-up et ça va filer un peu dans vos plis un anti-cerne ou alors un anti-cerne et de la poudre voilà moi perso il faut vraiment que je poudre beaucoup c'est ce que je fais en général quand je suis en déplacement je n'utilise pas je ne ramène pas de base à paupières je prends un anti-cerne de poudre ou même des fois que de la poudre non j'ai pas forcément le temps mais voilà si vous voulez vous acheter une base à paupières sinon vous faites la méthode anti-cerne de poudre alors pour le make-up des yeux oh my god ça c'est assez dur de vous conseiller quelque chose puisque encore une fois ça va dépendre des goûts de chacun maintenant quand on commence je pense qu'il faut avoir une palette de fards à paupières dans les tons neutres alors neutres oui et non parce que par exemple moi j'avais acheté la Naked 3 une deux la Naked 2 et au final j'ai donné parce que c'est une palette que tout le monde avait qui faisait le buzz le hype machin mais c'est une palette que je n'aime pas trop puisque c'est pas moi les tons froids comme ça les tons neutres comme ça c'est pas moi voilà donc affaire de goût vous choisissez ce qui vous plaît mais c'est vrai que pour commencer n'achetez pas une palette avec des couleurs vous saurez pas quoi faire avec ça sert à rien c'est de l'argent gaspillé achetez plutôt une palette avec ces tons là voilà qui ont des couleurs de transition comme on vous montre tout le temps qui ont des des fards irisés qui ont des fards un peu plus foncés ou alors neutres mais dans les tons un peu plus rosés là c'était la palette de chez Tarte là je vous montre la palette de chez Makeup Revolution qui est clairement un dupe de la Naked 3 de chez Urban Decay on va pas se mentir mais voilà qui n'est pas très cher qui n'est pas cher du tout même je crois que ça coûte moins de 5 euros et pour commencer je trouve ça mieux de commencer avec des palettes comme ça que d'acheter une palette à 40 euros et puis vous êtes là vous savez pas trop quoi faire avec donc pour commencer je vous dirais je vous dirais plus des palettes comme ça des quads si vous voulez aïe bon Dieu Seigneur la Vierge Marie pourquoi non mais Anastasia tu me fais des conneries là tu me fais des dingueries les Faris Bar les gars peut-être c'est moi qui les maltraite je ne sais pas mais frère ce n'est pas parce que je t'ai acheté pendant la Black Friday qu'il faut bref je disais donc des quads de fards à paupières comme ça vous n'avez que 4 couleurs Anastasia ou pas Anastasia on s'en fout beaucoup de marques le font maintenant mais c'est juste qu'au moins vous n'êtes pas perdu voilà vous avez 4 couleurs ça va très vite fards de transition coin externe paupières mobiles ou fards de transition paupières mobiles enfin voilà vous avez quand même des possibilités mais vous êtes un peu moins perdu maintenant dans les marques aussi pas cher vous avez Zoéva qui fait des super palettes je crois à moins de 20 euros ça c'était la caramel mélangée qui est une tuerie donc pareil dans les tons chauds moi c'est ce que j'aime donc forcément vous n'allez avoir que des palettes dans les tons chauds mais voilà je vous conseillerais d'investir dans des petites palettes pour commencer et après quand vous êtes un peu plus aguerri d'acheter des palettes des palettes genre la Naked Heat moi j'adore cette palette je ne sais pas pourquoi les gens l'aimaient moins moi je la trouvais super jolie mais pareil dans les tons chauds les palettes d'Anastasia sont très bien aussi voilà vous avez de quoi faire la moderne renaissance a beaucoup marché parce que si vous aimez les tons roses comme ça voilà elle est quand même assez facile à utiliser moi je trouve voilà c'est ce que je vous conseillerais mais surtout je me répète encore acheter des palettes pas trop chères pour commencer c'est très bien après si vous avez un peu plus de sous que vous voulez investir chez MAC vous pouvez créer votre propre palette et du coup vous pouvez mettre par exemple des fards à paupières et des blushs ou est-ce qu'on peut rajouter autre chose je ne suis pas sûre l'highlighter je ne crois pas qu'ils vendent encore des highlighters en recharge mais bon voilà par exemple un exemple de palette que vous pouvez faire vous même vous mettez vos propres fards à paupières vos blushs voilà c'est un petit peu plus cher mais du coup au moins vous choisissez vos couleurs et vous êtes sûr d'utiliser vos produits ensuite on passe à l'eyeliner et pour l'eyeliner l'eyeliner ça s'apprend c'est quelque chose qui s'apprend donc encore une fois je ne vais pas vous dire que c'est indispensable puisque je vous montre le kit complet pour tout le visage mais l'eyeliner ça parfait quand même le regard surtout si vous voulez quelque chose de sophistiqué faire une wing voilà après ça s'apprend puisque ça ne vient pas comme ça perso j'arrivais à faire de bell wings avant donc avec mon handicap j'y arrive moi maintenant mais j'y arrive donc si j'y arrive vous y arrivez aussi ok tout est de l'entraînement tout s'apprend maintenant je vous dirais de commencer avec plutôt une pointe feutre comme ça voilà qui est un petit peu plus épaisse mais vous pouvez quand même tracer quelque chose de fin parce que les pointes fines je pense que ça peut être vite déroutant parce que c'est vraiment très 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 précis donc si vous n'êtes pas habitué vous pouvez vite faire un gros trait enfin tu vois c'est moins pratique donc je vous conseillerais plutôt des eyeliners feutre comme ça je mets en fait l'oreal en fait plein de marques en fond donc vous allez trouver votre bonheur là dedans après quand vous êtes un peu plus aguerri vous pouvez utiliser des eyeliners en peau avec un pinceau mais quoi que le pinceau je vous jure c'est quand même assez c'est pas si difficile que ça à utiliser vous voyez NYX fait des pinceaux comme ça qui est arqué comme ça et je le trouve pas mal à utiliser tu vois mais bon vraiment il faut quand même être aguerri donc on va s'en tenir qu'un seul un seul produit c'est l'eyeliner feutre pour le mascara ça pour moi c'est indispensable autant tu ne mets pas d'eyeliner mais le mascara c'est la base parce que ça ouvre le regard ça agrandit le regard ça recourbe tes cils ça allonge tes cils c'est la vie quoi le mascara tu peux ne pas mettre d'eyeliner tu peux presque même rien mettre sur ton visage mais le mascara c'est la vie après encore une fois je ne vais pas vous conseiller un mascara vous en avez des tonnes des tonnes des tonnes aussi bien drugstore pas drugstore pareil vous vous adaptez à vos cils si vous avez des cils droits vous allez chercher quelque chose qui recourt si vous avez des cils déjà longs vous n'allez pas prendre quelque chose d'allongeant mais plutôt quelque chose de volumateur voilà vous vous adaptez à vos cils vous en avez plein sur le marché plein de revues donc voilà là moi j'ai celui-ci puisque celui que j'aime en ce moment avec celui de chez Marc Jacobs donc ça c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit ou le Velvet Noir de chez Marc Jacobs voilà NYX en fondait très bien aussi le L'Oréal le Mascar le qui n'en a ça ? le Big Shot je crois de chez Maybelline moi je l'aime beaucoup voilà il y a ça là au kilo donc vous allez trouver votre bonheur ensuite un crayon pour les yeux donc un crayon noir un crayon marron je vous dirais d'acheter les deux sachant que maintenant vous en trouvez à 2-3 euros donc c'est pas ce qui va coûter le plus cher pourquoi un noir ? ben si vous voulez un regard un peu plus félin tu vois quand tu sors pour mettre dans la muqueuse inférieure, supérieure ou aussi l'utiliser comme eyeliner un crayon noir c'est indispensable et un crayon marron puisque perso tous les jours moi je ne mets pas de crayon noir mais j'aime utiliser du marron donc je trouve que c'est un peu plus naturel ça va quand même définir ton regard mais ça restera plus naturel donc un crayon marron ça peut être pas mal et tu peux aussi utiliser en tant que oui 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 contour des lèvres bon très légère ça dépend de ton marron aussi on est d'accord donc ensuite on passe aux sourcils et croyez-moi ou non moi j'ai toujours épilé mes sourcils mais je ne les marquais pas je ne les dessinais pas oui oui je vous parle de ça il y a très 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 longtemps voilà quoi donc c'était pas pour moi moi j'ai la chance d'avoir des poils enfin c'est pas une chance puisque ma mère m'a toujours dit de ne pas faire n'importe quoi avec mes sourcils donc merci maman du coup je n'ai jamais rasé mes sourcils je n'ai pas fait de conneries dans mes sourcils je n'ai pas tatoué mes sourcils j'ai laissé tel quel sauf que je les épilais et et voilà du coup j'avais des sourcils donc il n'y avait pas besoin enfin pour moi je n'avais pas besoin de les dessiner maintenant quand j'ai commencé à regarder des vidéos tout ça et puis après mon accident j'ai perdu des petits poils enfin voilà maintenant mes sourcils sont moins moins j'allais dire moins poilus qu'avant il y a je perds des poils en fait à certains endroits donc du coup ça se voit un peu plus quand j'ai pas fait mes sourcils maintenant pour moi c'est pas laid mais j'avoue que moi vous me connaissez je peux sortir sans maquillage je m'en tape même sans produit à sourcils mais quand j'ai envie de faire quelque chose de léger pour mes sourcils j'ai pas envie de les dessiner j'ai la flemme mais ça c'est vraiment pour les gens qui ont quand même du poil qui ont quand même une forme de sourcils c'est le gel à sourcils donc là j'en ai deux c'est celui de chez Essence le Make Me Bro donc c'est pas la bonne couleur je l'ai testé il est vraiment trop bien c'est juste que la couleur n'est pas bonne il faudrait peut-être que je me le rachète ou alors le Gimme Bro de chez Benefit en fait ce sont des gels à sourcils qui sont enrichis en fibres qui vont donner du volume à vos cils qui vont les colorer qui vont les fixer et voilà on a l'impression que vous aurez en fait dessiné vos sourcils mais en fait non ça va combler les petits trous que vous aurez et c'est juste de la bombe enfin ok je sais pas si vous êtes comme moi mais moi je suis toujours tombée des trucs pour moi c'est le produit que j'aime que j'adore dont je ne peux me passer et pour débutant je trouve ça super bien encore une fois c'est un produit que vous utiliserez que si vous avez des poils parce que si t'as pas de sourcils ce sera pas bon ça va pas faire grand chose si t'as du poil et puis du coup ça va les brosser aussi donc ça c'est pour moi c'est la vie c'est le truc super rapide et essence comme je vous le dis il fait essence coûte 3 euros je crois que ça coûte 26 euros donc voilà à toi de tester sinon après le crayon à sourcils classique donc quand je dis le crayon le produit à sourcils parce qu'avant c'est vrai qu'à l'époque c'était le crayon un crayon comme un crayon maintenant bon ben ils se sont un peu diversifiés moi j'adore les produits de chez Benefit vous le savez je ne suis pas encore sponsorisée par eux mais j'adore leurs produits le Goofproof qui est comme son nom l'indique un truc facile à utiliser et en fait sa pointe est biseautée donc du coup c'est hyper facile à utiliser et même quand vous êtes débutant c'est hyper facile à utiliser voilà je me répète mais c'est vraiment très facile à utiliser ou alors si vous voulez quelque chose de précis si vous arrivez quand même à gérer même si vous êtes débutant le crayon avec une pointe assez fine voilà qui va vous permettre de tracer un peu plus finement voilà avec un peu plus de précision puisque ça s'appelle Precisely My Brow Pencil voilà pareil ça existe dans toutes les marques maintenant après c'est selon les pigments selon la durée mais beaucoup de marques le font marque drugstore pas drugstore c'est juste trouver la couleur parfois parce que dans certaines marques drugstore vous ne trouvez pas votre couleur voilà voilà mais voilà je vous montre le produit tel quel et un petit plus surtout si vous avez tendance à avoir la peau grasse à transpirer si vous vivez au soleil c'est d'acheter un gel à sourcils pareil beaucoup de marques en fond adopt beaucoup de marques en fond c'est juste un un gel à sourcils donc transparent qui va fixer vos sourcils comme son nom l'indique c'est un gel à sourcils voilà mais je trouve ça quand même pas mal parce que ça vous permet quand même de faire tenir votre sourcils en place toute la journée surtout si vous êtes si vous sortez s'il fait chaud encore une fois donc c'est un petit plus qui peut quand même être indispensable enfin on passe aux lèvres et les lèvres comment vous dire c'est vraiment quelque chose de subjectif je pense que c'est un des produits quand même les plus faciles à mettre sauf les rouges à lèvres liquide mat qui peuvent être difficiles à mettre puisqu'il faut quand même un petit coup de main enfin on termine par les lèvres et là c'est encore le plus dur mais j'ai quand même deux trois conseils à vous donner parce qu'encore une fois ça reste subjectif les rouges à lèvres vraiment là c'est vraiment une affaire de couleur mais dans ton kit tu dois quand même avoir des basiques quand je parle de basiques déjà c'est en termes de couleur il faut du nude c'est super important puisque le nude c'est vraiment le go to c'est ce que tu mets quand tu ne sais pas quoi mettre c'est ce que tu mets quand tu as envie d'un maquillage léger c'est ce que tu peux mettre au centre des lèvres le nude pour moi c'est la vie et pareil vous choisissez ce que vous voulez sous forme de rouge à lèvres raisin comme ça sous forme de liquide mat bon là j'en ai pas sous forme de jumbo aussi ça je trouve ça super facile à utiliser super rapide donc par exemple c'est celui de chez Black Up voilà hop il nude un peu grège comme ça mais c'est super facile à utiliser bon celui-ci est pas rétractable c'est un peu chiant faut le tailler mais ça c'est pas mal ensuite je te conseillerais d'avoir un petit gloss voilà ça aussi c'est hyper facile à utiliser quand tu sais pas quoi mettre tu mets un petit peu de glossy glossy sur les lèvres celui-ci c'est celui de chez Kiko je sais pas s'il les faut encore ceux-là les 3D 3D Hydra je crois je sais pas pourquoi j'ai envie de sentir toujours les trucs mais un gloss voilà surtout nude parce que c'est plus facile à utiliser mais un petit gloss ça c'est la vie l'été quand tu veux quelque chose de léger aussi ou par-dessus un rouge à lèvres pour donner un peu de volume à tes lèvres du rouge un peu de rouge du marron enfin voilà après selon tes goûts tes couleurs tu as plusieurs plusieurs finis de rouge à lèvres si tu n'aimes pas le mat tu as du semi-mat tu as du mat par exemple en raisin comme ça c'est mat mais c'est pas des mat qui vont vraiment assez chez tes lèvres celui de chez Sephora je crois que c'était les Sephora collection je sais plus comment ça s'appelle enfin voilà vous savez ils ont sorti 30 couleurs là-dedans ils sont vraiment pas mal enfin voilà des rouges à lèvres raisins ceux de chez NYX tu as par exemple les liquides suètes qui sont entre le mat et le crémeux tu as des finis velours tu as ça là il y a ça là les gars il y a ça là donc à toi de choisir ce qui te va ce qui te plaît voilà NYX fait des super rouges à lèvres aussi l'aurait enfin voilà je vais pas vous citer toutes les marques mais voilà mais ce que je vous dirais c'est d'avoir un gloss c'est super important du nude un rouge parce que quand tu sors voilà après rouge il y a rouge bordeaux rouge rosé enfin tu choisis puisqu'il y en a qui sont pas très à l'aise avec le rouge mais tu as diversité de rouge on est d'accord et après du marron un petit marron surtout chez les blacks moi je trouve ça fait super joli un petit rouge à lèvres marron là au top et puis et puis voilà après c'est une affaire de goût mais un rouge à lèvres que tu vas mettre quand tu vas sortir un fuchsia un rosé quelque chose de pétant quand même qui soit tu vois qui soit on fleek quoi et du nude voilà si tu dois si tu devais en choisir deux et après tu achètes le rouge à lèvres que tu veux ma fille tu fais comme tu veux enfin je terminerai avec les faux cils qui pour moi ne sont pas forcément indispensables mais tu as envie de glam comme tout le monde tu as envie de tester des faux cils aussi et ça fait partie d'un kit débutant enfin quand tu commences à te maquiller que tu as envie de te maquiller et tu veux t'entraîner je te conseillerais les faux cils de chez Ardell qui sont les demi-wispies en fait qui sont des faux cils que je porte aujourd'hui qui sont assez naturels qui font un effet naturel on ne va pas se mentir même si ce sont des faux cils et qui sont très faciles à appliquer je trouve donc tu as multitude de vidéos pour appliquer des faux cils moi je les applique comme je peux voilà mais la bande est assez fine et du coup je trouve que c'est assez facile à utiliser et concernant la colle à faux cils donc tu as la colle du haut elle existe en noir je te conseillerais plus du noir parce que si tu rates un peu du coup moi ça se fondra avec ton eyeliner mais le blanc sèche aussi il n'y a pas de soucis c'est voilà mais je te dirais pour commencer un peu plus d'utiliser une colle noire et voilà et en plus Ardell c'est une marque qui ne coûte pas très cher les faux cils vous les trouvez les 4 sur Amazon à moins de 10 euros il me semble donc voilà pour moi pour commencer je trouve que ce sont les faux cils qu'il faut voilà on a enfin terminé cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère qu'elle n'était pas trop longue j'espère qu'elle ne fera pas de partie si cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner aussi comme on le dit ça fait vraiment plaisir que la bichonnerie ça grandisse parce que si tu as mis cette vidéo tu aimeras les autres donc n'hésite pas à t'abonner tout sera en barre d'infos et puis que vous dire de plus si vous avez déjà testé les produits si cette vidéo vous a aidé surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à l'instant dans une prochaine vidéo qui je pense sera sur les pinceaux je vous embrasse je vous dis à bientôt YOLO WACONET prenez soin de vous bye mais je trouve pas le mot je trouve pas le mot donc je vous dirai plus je ne sais plus qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui parce que ça s'adapte là oui il est coloré ça fait trois fois que je me répète hashtag je perds la mémoire on passe on passe à quoi oula ou excusez-moi de là pourquoi tu veux pas focuser qu'elle est passée essayez de voir votre enfin pour terminer avec les anticiens vous avez aussi il faut prendre enfin pour terminer